Douaumont, Fleury, Vaud, la tranchée des baïonnettes, autant de hauts lieux de la première guerre mondiale, hauts lieux tous situés à quelques centaines de mètres les uns des autres. Vaud est un des nombreux forts français qui protège la frontière, du côté de la place forte de Verdun, aux côtés de ceux de Douaumont ou de Souvilles. Chaque fort abrite une garnison chargée de servir une pièce d'artillerie. Ainsi, ils peuvent venir en appui les uns aux autres en cas d'attaque allemande. Le fort de Vaud est doté d'une tourelle de canons de 1975. Cette tourelle est détruite dès la fin du mois de février 1916, soit quelques jours à peine après le début de la bataille de Verdun. Les autres canons ont été retirés en 1915 et remplacés par de simples mitrailleuses. On a alors jugé que les canons étaient plus utiles sur d'autres lieux de combat. Construit dans les années 1880, le fort de Vaud va devenir le lieu d'un des affrontements les plus symboliques de la bataille de Verdun en 1916. Dès le mois de mars de cette même année, les Allemands assiègent le fort de Vaud et le bombardent systématiquement. Jusqu'à 8000 obus s'abattent chaque jour sur le fort au printemps 1916. Les vivres, l'eau et les renforts humains manquent rapidement. Vaud est défendu par 250 hommes. Le 1er juin, les soldats allemands arrivent aux abords immédiats du fort. L'assaut commence le 2 juin. La garnison française est alors totalement isolée. Elle attend désespérément un soutien extérieur. Le commandant Rennal dirige la garnison qui a été renforcée par l'arrivée de 350 hommes supplémentaires. Hommes qui ont en réalité simplement échappé aux attaques allemandes sur des positions proches et qui sont venus trouver ici un refuge. Les 600 hommes doivent donc partager les maigres réserves dans la grande promiscuité du fort. Fort d'où plus personne ne peut désormais sortir sans risquer une mort rapide. Les Allemands s'installent sur les toits et réussissent à pénétrer dans certaines galeries. Les combats dans le fort font rage dans des conditions épouvantables. Ils vont durer 5 jours et 5 nuits. Des combats au corps à corps, dans les fumées, les gaz, les cris et l'obscurité. Il n'y a pas d'électricité. La lumière est celle des bougies. Des éclairs, des lances-flammes et des liquides incandescents. Les couloirs où les hommes combattent font moins de 2 mètres de large. Les soldats français freinent l'avancée allemande en construisant des barrages de fortune. Le 4 juin, la garnison française est désormais privée d'eau. En effet, les citernes maçonnées ont été fissurées par les multiples explosions qui ont touché le fort. Désormais, le temps est compté. La soif tenaille les hommes. Le commandant Rénal se rend avec 250 combattants à bout de force le 7 juin à 6h30 du matin. Les combats au corps à corps ont duré 5 jours. Les allemands rendent les honneurs militaires aux français, gestes exceptionnels et rares, témoignant du courage des défenseurs du fort. Le fort de Vaud est repris par les soldats français en novembre 1916, alors que les allemands l'ont abandonné. Il devient alors un symbole de la résistance des poilus. C'est parti! C'est parti.